Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Girafes, éléphants, lions… Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ces plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sans mesure. Marc Menazé, bonjour. Enchanté, bonjour. Oui, enchanté, ravi. Marc Menazé, si vous aviez dû créer une boîte, si vous auriez pu créer une boîte, une start-up, ce serait laquelle ? Évidemment, ce n'est pas fait comme ça. Mais bon, vous auriez bien aimé. J'aurais bien aimé. C'est une question qui est très difficile, mais je dirais que ce qui m'importe, en tant qu'entrepreneur, c'est créer des choses qui servent et qui restent dans le temps. Et si je dois prendre cet élément et ce critère, je crois que j'aurais bien voulu créer Doctolib. Oui. Parce que pour vous, c'est... Alors, c'est français, déjà ? Vous aurez pu parler d'une boîte américaine. Alors, exactement. Déjà, c'est français et vous savez à quel point c'est important, pour moi, d'investir en France. Et pour un tas de raisons, je pourrais revenir dessus. Mais Doctolib, pour moi, c'est vraiment l'alliance de la digitalisation d'une profession, d'un impact extrêmement important, qui est l'accès aux soins, et surtout, une très belle entreprise en chiffre d'affaires et avec des vrais fondamentaux économiques. Et de temps en temps, dans la French Tech, en tout cas dans le passé, ça a un peu manqué. Et donc, c'est formidable d'avoir des fleurons qui sont nés en France et qui se développent en France, international, qui créent de l'emploi. Et c'est tout ça que je retiens. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Marc Menazé, qui auraient bien aimé créer Doctolib, mais qui a créé d'autres boîtes. Vous êtes entrepreneur, investisseur et superviseur, si je puis dire, puisque vous êtes au bord de plusieurs sociétés. Alors, je veux dire un truc qui ne se dit pas forcément, mais vous avez créé plusieurs sociétés. Est-ce qu'il y en a une qui retient encore toute votre attention ? Une boîte dans laquelle vous êtes un peu amoureux, quoi. Pour l'affection, peut-être la première, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a une société que vous avez créée ou co-créée qui vraiment... Voilà, c'est votre chouchou. C'est mon chouchou. Alors, c'est... Vraiment, quand on est entrepreneur, je pense qu'on aime toutes les entreprises qu'on crée, parce qu'en fait, être entrepreneur, déjà, c'est difficile. Tout ça se fait grâce à des gens. Vous vivez des aventures humaines assez exceptionnelles, qui ont été d'ailleurs dans des marchés qui étaient plus ou moins matures, parce que, pour rappel, je suis rentré dans QuelCoup, QuelCoup, on a inventé la comparaison de prix en Europe. QuelCoup, c'était 2000. 2000, voilà. Ça a été, je le rappelle, la plus grosse acquisition de Yahoo en Europe. Ça a été extrêmement galvanisant, riche d'expérience, de croissance et de rentabilité. Et puis, surtout, on a inventé un modèle. Donc, c'est quelque chose qui vous marque et qui vous marque au fer rouge, j'ai envie de dire, à vie. Ensuite, bon, on aime tout, il y en a une, il y a un mais, c'est que, comme vous pouvez le voir, je suis plutôt un épicurien, en tout cas, je fais partie de cette catégorie, j'aime bien la bonne bouffe. Et quand j'ai eu l'idée de créer avec mes associés épiceries, donc, pour le rappel, épicerie, c'est l'équivalent d'Uberit ou Deliveroo, mais sur les commerces de bouche de proximité, donc on digitalise le commerce de bouche de proximité, qui vient dans une marketplace et qui permet à n'importe quel consommateur de commander le meilleur de sa boucherie, de son poissonnier, de son maraîcher et de sa boulangerie, livré chez soi. Et en fait, pourquoi c'est une entreprise que j'apprécie particulièrement ? C'est déjà, on a digitalisé le commerce de proximité qui ne l'était pas du tout, donc, en soi, c'est une vraie mission. Le commerce de proximité qui, d'ailleurs, le plus souvent, enfin, en tout cas, à Paris, ne voit pas l'intérêt de se digitaliser. La plupart, mon boucher, je lui dis, il faut que tu crées un compte Insta, il me dit, qu'est-ce que je m'en fiche ? Alors, aujourd'hui, ils l'ont vu depuis le Covid, parce que ça a été, épicerie est devenue, limite, je dirais, un service d'utilité publique pendant le Covid. Mais plus que ça, quand on parle à des commerçants de proximité, ils voient notamment la problématique de leur trafic en boutique, de leur trafic en magasin, et un consommateur qui évolue dans sa manière d'acheter. Et nous, notre métier d'investisseur, et en particulier chez Forders Futures, c'est d'accompagner ces grandes tendances de fonds et d'évolution de consommation de la part des particuliers, mais aussi des entreprises. Et donc, ce que j'ai aimé dans l'épicerie, c'est ramener avec mes associés plusieurs milliers de commerces de bouches de proximité, achetables en ligne sur une application et livrables dans l'heure. Et puis, Mêlé, ce que vous disiez, cette passion, ce talent pour le digital et cet appétit, vous dites, pour les bons produits français et les commerces de quartier, finalement. Alors, ça lit les deux passions. Oui, alors, totalement. Et vraiment, je le dis, et je vous le dis sincèrement, je pars du principe que quand on a acquis un peu de maturité entrepreneuriale, plus on prend de plaisir, meilleur on est. Et en termes d'investisseurs, parce que vous êtes investisseur aujourd'hui, c'est ce qui vous prend le plus de temps aujourd'hui, les investisseurs. 200% de mon temps. 200% de votre temps, vous en avez un peu parlé. Il y a plusieurs catégories d'investisseurs. Vous, vous êtes votre patte à celle de votre société. Quand on a créé Forders Futures en 2018, on a voulu amener aux entrepreneurs une offre qui était, d'une part, le premier chèque institutionnel dans la vie de l'entreprise. Donc, c'est un chèque significatif de l'ordre, je dirais, de 500 000 euros à 3 millions en fourchette large, adossé à une méthode d'accompagnement opérationnel pour faire en sorte de créer des champions. Donc, si on regarde Forders Futures, au-delà d'être un fonds d'investissement qui adresse les investisseurs professionnels, donc nos investisseurs dans nos fonds, il faut le comprendre, c'est des entrepreneurs, de la tech et pas de la tech, c'est des très grandes familles. Il n'y a pas que de la tech, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Mais tout est français, vous l'avez dit. Alors, beaucoup français, de plus en plus des étrangers, pourquoi ? Parce que les étrangers sont très intéressés par l'écosystème qu'on développe en France et puis à Forders Futures, une part significative de notre argent, plusieurs dizaines de pourcents, sont investis en dehors de France. Donc, c'est financé par des entrepreneurs, par des grandes familles industrielles, toujours aux manettes de leur business et aujourd'hui, beaucoup plus d'institutionnels et de grands corporates. Notre proposition de valeur vis-à-vis de ces gens-là, c'est d'aller chercher les entreprises qui adressent les grands changements de paradigmes de notre société, les sujets autour du climat, autour de l'énergie, autour du software, donc du logiciel, autour de l'intelligence artificielle, on pourra y revenir, et de miser sur des équipes qu'on accompagne pour en créer, et les accompagner à créer la colonne vertébrale de leur business et en faire des champions. Pour créer un champion, ça prend combien de temps ? Ça met du temps. L'accompagnement, je veux dire. Ça met du temps. Je dirais qu'en fait, il y a une sorte de trois phases dans nos métiers. Il y a ce qu'on appelle la phase d'amorçage, qui est vraiment post-constitution d'équipe, un premier produit, des premiers clients, et c'est là où il faut façonner les bases pour qu'elles soient les plus solides possibles, et c'est vraiment notre métier. Ensuite, il y a une deuxième phase, je dirais qu'il y a une phase qui s'appelle le venture, dans le jargon de l'investissement, qui est pour le coup une phase d'accélération, de recrutement et de validation du modèle. Et une troisième phase, ce qui est les fameuses scale-up, qui là, adresse plus, je dirais, l'âge de maturité de la startup, où on va tendre à accéder à la rentabilité, et faire en sorte de devenir une vraie entreprise. Une vraie entreprise, un champion, j'aime bien ce terme. Alors si on prend une boîte, donc vous l'avez vendue, mais mon petit ballon, par exemple, le petit ballon, je prends juste cet exemple parce qu'il n'y en a plein. Qu'est-ce qui vous a intéressé au départ ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette boîte qui est au début du e-commerce, maintenant, qui est plus mature, mais au départ, qu'est-ce qui vous plaît ? Les auditeurs, vous pensez que j'investis que dans le vin et la bouffe, donc je fais plein d'autres choses, mais en l'occurrence, c'est une vraie fierté d'avoir fait le petit ballon avec l'ensemble de l'équipe et en particulier son fondateur, Martin Oanesian, que je salue, et avec qui j'ai lié une vraie amitié, puisque Martin, quand il est arrivé, il m'a pitché, il est venu me voir, il me dit, voilà, je veux lever de l'argent, mais je veux lever de l'argent avec un entrepreneur qui connaît dans, je dirais, les entrailles de l'entreprise, comment on fait, qui a déjà vécu des coups durs. Il voulait être mentoré dans une certaine... Voilà, exactement. Il voulait trouver une sorte de qualité d'échange et c'est vrai que quand vous avez créé des entreprises, que vous avez pris des coups, vous avez des succès, vous avez des échecs, vous avez, je dirais, un cuir un peu plus épais et donc vous parlez le même langage avec ces entrepreneurs. Et donc il a eu cette vision d'arriver et de dire, voilà, nous on va créer une offre de découverte du vin, on a la chance d'avoir un terroir en France extraordinaire avec des milliers, voire des dizaines de milliers de vignerons, on va faire en sorte que ces vignerons, ils arrêtent de vendre à la distribution en se faisant découper économiquement et on va faire en sorte de leur donner accès aux consommateurs directs, en direct, qui va du coup découvrir tous les mois deux bouteilles et on va leur donner la capacité de réacheter ces bouteilles quand ils les aiment. Et c'est vrai qu'il a créé ce concept qu'on appelle de boxe où il a été un des précurseurs et je dois dire que pendant toutes ces années où on a été ensemble et on a vogué ensemble, on a vécu une aventure entrepreneuriale et je dois le dire d'amitié exceptionnelle qui a mené à un succès. Un succès, c'est quoi ? C'est une entreprise qui faisait plusieurs dizaines de millions d'euros, rentable et qu'on a réussi à l'époque à vendre à Vipi. À Vipi, c'était en 2017. 2017. Vous disiez un entrepreneur qui a mis les mains dans le cambouis qui a fait des erreurs. Vous avez fait des erreurs par exemple ? J'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait des erreurs de recrutement, j'ai fait des erreurs dans des acquisitions que j'ai pu faire, j'ai fait des erreurs d'appréciation. Ça, ça a arrivé. N'importe quel investisseur, même malgré le flair qu'on peut avoir quand on est investisseur, l'erreur existe toujours. Il y a une possibilité. L'erreur existe. Vous remettrez votre titre en jeu régulièrement. Il faut avoir beaucoup d'humilité. mais je dirais, je fais souvent le parallèle entre un bon pilote et un investisseur, c'est que les heures de vol comptent. Quand vous connaissez bien opérationnellement les choses, que vous avez managé des hommes et des projets, des hommes, des femmes, des projets, et que vous savez faire aussi de l'analogie entre les business, c'est vrai que ça nous donne avec l'ensemble de l'équipe de Founder Structure, parce que je ne fais pas ça tout seul, loin de là. Vous êtes combien d'ailleurs ? On est aujourd'hui 12 personnes dans la société d'investissement Founder Structure qui adresse les investisseurs professionnels et plus de 25 personnes chez Sowifund, qui est notre filiale, qui adresse les investisseurs individuels. Et donc voilà, une petite PME qui dans le monde de l'investissement représente une bonne taille et ce qui nous permet avec un collectif fort resserré de gens qui ont une expérience importante, de prendre des décisions et au-delà de prendre des bonnes décisions, de pouvoir accompagner au mieux les entreprises quand ça va bien et quand ça va moins bien. Marc Menazé, on a parlé très rapidement en tout début de cet échange de l'intelligence artificielle. À titre personnel, je reçois, je ne sais pas, quelques mille mails chaque semaine pour me parler de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop avec l'intelligence artificielle ? Il y a des milliards qui sont investis chaque année. Qu'est-ce que votre regard sur l'intelligence artificielle, c'est quoi ? Il y a de la bonne, il y a de la mauvaise, il y a de l'esbrouche totale, enfin, qu'est-ce que... Alors, je tiens à dire quand même et commencer par ça, c'est que c'est réellement l'un des plus grands changements de paradigme que la société a vécu dans la vie, je dirais, de pays développés d'une part et du monde qu'on vit depuis un siècle. C'est une révolution qui existe, elle est là, on ne peut pas la nier. Elle est profonde et elle n'est pas à venir parce que les gens parlent souvent d'avenir, elle est en cours. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça attire, et c'est formidable, plein d'initiatives entrepreneuriales. Et comme dans tout, et d'ailleurs en France, je veux dire, parce qu'on tape souvent sur la France, mais on a une chance extraordinaire parce qu'on a des parcours pédagogiques en France d'excellence sur les sujets d'intelligence artificielle et on a surtout, je dirais, un terreau d'entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans avec un soutien des pouvoirs publics et un soutien du financement de l'innovation avec des gens comme nous et d'autres qui est absolument fantastique. Une fois qu'on s'est dit ça, l'opportunité est tellement importante que quand l'opportunité est très importante, ça génère des initiatives qui sont plus ou moins, je dirais, réelles, motivées, opportunistes ou pas. Des écoles de fumée parfois. Oui, et donc, vous avez des entrepreneurs qui pensent, juste en rajoutant IA dans leur PowerPoint de présentation de leur entreprise, ça va faire en sorte que ça va ouvrir, je dirais, les portes d'un financement incroyable et puis c'est notre job, je dirais, d'investisseurs professionnels que nous sommes avec une méthode de l'hygiène de vie de justement faire le tri pour faire éclore des entreprises qui ont vraiment ce qu'on appelle une défensibilité technique, technologique et un vrai actif. Il nous reste 30 secondes, Marc Menazé, vous avez aussi co-créé France Digital, qui rassemble l'écosystème du digital, qu'est-ce que, en 25 secondes, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de cet écosystème français du digital ? Il a évolué comment ? Il avait évolué d'une manière assez exceptionnelle parce qu'en même temps, et France Digital en a fait parfaitement part, a pris sa part au projet, il y a eu un push des pouvoirs publics, des acteurs en termes de fédération, des écoles, du terreau entrepreneurial qui a énormément poussé les choses et de l'adoption du digital par les grands groupes et les consommateurs. Donc tout ça est formidable. Il s'avère que, ça ne vous a pas échappé, 2021-2022, ça a été des années où il y a eu une surchauffe. On revient à quelque chose qui est plus normalisé en quelque sorte et surtout, on n'oublie pas qu'une start-up, ça reste une entreprise et ça doit avoir tous les fondamentaux d'une entreprise à un moment donné. Marc Menazé, merci infiniment d'être venu sur mon plateau. Merci, c'était un plaisir. d'une excellente fin de journée. Merci. Avec nos enfants, on rêve de rencontrer les animaux de la savane. En safari en Tanzanie, vous pourrez en voir beaucoup et de près. Giraffe, éléphant, lion… Les enfants vont rugir de bonheur. Je m'y crois déjà. C'est vous aussi l'ébrutage, là ? Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. On s'occupe de tout. Génial ! Avec ma femme, on voudrait aussi en profiter pour se relaxer. Alors, direction Zanzibar après le safari pour découvrir la douceur de ses plages de sable fin. Je vous organise même une sortie en mer. Vous savez vraiment vous occuper de nous ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Sous-titrage ST' 501